et bonjour à toutes et bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est mario aujourd'hui une nouvelle vidéo les gars on est mercredi 20 à 6h30 du matin pour vous donner une idée il ya une mise à jour j'étais en train de jouer les gars dans mon lit tranquille ce matin un petit peu de pvp et puis d'un coup mise à jour attendez dans les dégâts technique donc il ya un petit décalage donc comme vous pouvez le voir et lui donc 17 et 6 18 nouveaux personnages des années comme vous avez pu voir hier donc ça va être un c17 c17 taxé 18 va être plutôt intéressant qu'on peut le voir il est rouge avec les couleurs changeable et de type énergie donc voilà donc on va aller voir les stats donc on peut le voir voilà donc assez 17 et c'est 18 c'est très très original donc c'est 17 et rouge le c18 change de couleur voilà donc on va regarder d'abord c17 niveau stade et plutôt pas mal voilà il est plutôt équilibré je trouve attaque physique et attaque d'énergie qui sont à peu près similaires bon c'est un type énergie donc voilà je pense que ça va taper non c'est plutôt intéressant il donne une carte avec une carte blast voilà donc les vignettes du personnage y bord et jumeaux futurs ennemis puissants ce qui est plutôt intéressant ça veut dire qu'on va faire pas mal d'équipe avec ce personnage ça c'est cool il ya team cyborg les gars qui revient ça c'est ça c'est classe donc voilà en art donc l'attaque physique il choque normal un tag d'énergie choque balle sans issue donc là c'est ça aspect donc inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire les effets suivants s'active en commande de 40% les dégâts figé par les techniques spéciales pendant trois secondes donc si vous en faites deux aïe 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 pense que ça va faire mal les gars si vous en avez deux dans la main un tas de détruire au 3 un bonheur de la bonus de sens réduisant de 40% l'effet de réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant trois secondes moi vous avez de ce pays les gars moi ce qui va prendre l'autre en face à ça va le détruire les gars mais disant de 40% l'effet des dégâts subis assez à armor d'énergie lors de la charge ça c'est super bien rayon destructeur les effets suivants s'active tire une carte au hasard régénère le qui de 50 lorsque l'adversaire touche lorsque l'attaque pardon ou chez l'ennemi les effets suivants s'active attention au 3 un bonus d'état annulant les actions spéciales qui s'active lors d'une mise à cover de l'adversaire pendant 10 secondes les actions spéciales ah ouais et fort augmente de 30% les dégâts infligés pendant 15 secondes inflige à tous les ennemis à malus de stats et 10 ans de l'heure non mais les gars c'est fort bon sur le papier ça a l'air super fort avec laquelle il est possible d'enchaîner et en plus on peut enchaîner avec tous toutes les attaques et donc ça c'est une très très bonne carte verte les gars on l'a affiché à tous les malus en réduisant de la vitesse de pioche c'est vraiment intéressant la carte verte est vraiment forte les gars comme la sachant qu'on peut enchaîner ce qu'on veut derrière c'est incroyable une carte au hasard régénère le qui est lorsqu'elle touche c'est incroyable assez c'est incroyable les gars la mise à cover elle annule la mise à cover et augmente de 30 pendant qu'un seconde et inflige à tous les ennemis les ennemis en face donc c'est incroyable c'est vraiment elle est très très forte la carte d'être les gars la pacité laisse le moi je vais m'en occuper aide à la place de l'essai de la place à ces 18 et via une substitution ok inverse affinités d'attributs donc ça voilà ce c'est plutôt cool ça c'est très fort régénère le qui de 30 augmente de grand pioche de cartes d'art pendant 20 secondes réduit de 20 le coût des arts spéciaux pendant 20 secondes et annule les manus de stats ça c'est super pour lire je n'ai pas de situation bon mais c'est normal donc la capacité des gars on pas cité z lors d'un combat augment de 35 % attaquer la défense d'énergie de base des classes cyborgs et des ennemis puissants du père super c'est très très bien et des classes futures et de 15 la défense physique de base des classes normes et franchement vous imaginez comme il est intéressant ce personnage la cape z est super forte en 35% sur qu'un cyborg passe ennemis puissants et qu'un structure c'est et plus 15 la défense en type cyborg forcément ça lui donne un peu plus de stats pour la team cyborg mais c'est super intéressant duo qui transforme qui transforme le monde en enfer augmente de 20% les dégâts infligés quant à essai les grandes les cas super saiyan ou saiyan annulation impossible un super cool pas c'est bien aussi les gars parce que ça y est il y en a plein dans le jeu et ça c'est cool donc inutile de vous dire les gars déjà que goku goku blue kayoken ultra ça va être compliqué pour lui dans la méta les gars là avec ce nouveau personnage en rouge aïe 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 lorsque vous attaquez à nu les effets de régénération la force il annulé à c'est trop fort c'est trop trop fort il annulé la rivale les gars il n'est nul pas la rivale il annule la régénération là comme comme goad futur les goad futur jaune ou voilà ils leurs incroyés par exemple qui récupère leur vie voilà il annule ça en fait donc ça c'est super fort c'est à dire que le gars en face et il va se faire one shot quoi il va se faire one shot les gars les effets suivants s'active au début du combat lorsque vous arrivez via une substitution ok donc ça c'est quand on change de personnage augmente de 90% les dégâts infligés réduit de 50% les dégâts subis augmente de 15% les quantités de force de régénération de force pendant réduit de 10 le coût des arts physiques des désarts d'énergie l'effet se réinitialise lorsque vous cédez la place à ces 18 via une substitution après une attaque allié les effets suivants s'active si vous êtes au terrain réduit de 25 le kit de l'adversaire détruit au hasard une des cartes de l'adversaire régénère le qui de 25 et augmente de 20% les dégâts infligés par les alliés pendant 15 secondes pas mal une fois entré en scène les effets suivants s'active octroie un bonus immunisant de une fois quand des altérations d'état réduit le kit de 25 de l'adversaire en cas de mise à cover effectuée contre une attaque d'art d'énergie expulse l'ennemi à au car il a une cover ok il a une cover d'énergie les gars l'expulse ennemis à une distance éloignée en fatigue et grand part il est possible d'enchaîner arts spéciaux d'accord attention arts spéciaux les gars alors on peut pas faire de strike ou de blatt derrière pour faire attention les gars ne pas vous faire avoir lorsqu'une attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire les effets suivants s'active régénère la force de 4% augmente de 25% les dégâts infligés pendant 15 secondes et une carte d'énergie au tour suivant se déclenche une fois le nombre de déclenchement se réinitialise lors d'un remplacement ou lors d'une substitution il ya de la stat les gars au début du combat lorsque vous arrivez via une substitution c'est vraiment incroyable vous imaginez au 80 au début du combat les gars il augmente de 90% les dégâts infligés déjà réduit de 50 les dégâts subis annulation impossible donc c'est incroyable vous imaginez défensivement parce que défensivement c'est pas trop les 1 il va il va être costaud je pense parce qu'en plus il ya des stats dans la cap z les amis augmente la défense d'énergie de 25 plus 15 de la fuite défense physique franchement les gars en toute honnêteté c'est vrai c'est loin loin d'être dégueulasse c'est vraiment loin d'être dégueulasse les amis oh donc c'est en gâte et 18 donc qu'est ce qu'il ya des choses qui change non là c'est pareil donc non il n'y a rien qui change 10% non il n'y a rien n'y a rien qui a l'air changé les gars n'hésitez pas à me dire en commentaire sur une différence mais non pour me comparer non c'est la même chose une pause attendez une différence je crois attendez c'est là qu'il ya une différence c'est là regardez dans sa cap z combinaison qui remènent à le désespoir et dix huit a la autre chose lorsque l'attaque d'art physique ou d'énergie touche l'adversaire à quand elle tape à la déboire donne des bonus elle les gars donc c'est dix huit il était plus défensive et c'est plus offensif du coup et oui régénère de 5% la jauge de téléportation augmente de 25% les dégâts infligés pendant 15 secondes et une carte d'art physique au tour suivant le nombre de déclenchement initialise donc elle est plutôt offensive les gars donc il a cette partie là change quand elle tape en fait la jauge de téléportation donc là c'est super fort les gars 5% c'est sûr c'est vraiment fort les gars augmente 25% les dégâts infligés pendant qu'un seconde donc c'est à dire qu'en tant qu'elle tape c'est pas marqué cumul impossible donc je pense qu'elle doit enchaîner donc ça ça va taper elle va taper c'est 18 les gars tire une bioche de physique se déclenche une fois donc elle touche déjà elle est une carte qui arrive dans la main du coup c'est intéressant les gars c'est intéressant ils n'ont pas les mêmes voyez lui les petits plutôt défensif en fait augmentent de 20 ont remarqué offensif et gênant la force et elle régénère la téléportation parce qu'il ya vraiment un truc à faire entre les deux ans c'est ça va être fort les gars ça va être fort art spéciaux et lui ouais c'est pareil après ce qu'il ya des choses qui changent autre que ça est ce qu'il ya des trucs à 90% et là tout ça on peut pas faire l'inverse on peut pas choisir de son nom ça ça n'a pas changé ah peut-être la fredouard 25% qui détruit une carte d une des cartes et c'est la même chose moi c'est la même chose ok ok là c'est pareil balle sadique peut-être pas là non là c'est pas la même chose les gars ah ok si vous regardez la carte l'aspect et la carte verte sont pas les mêmes donc c'est 18 à l'aquarelle inflige des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire les effets sur l'an s'active augmente de 40% les dégâts infligés par une technique et octroie un bonus de stats réduisant c'est la même chose par contre là c'est la même chose que c'est 17 niveau ça réduit les dégâts subit l'adversaire prend trois secondes armure d'énergie lors d'un hockey ça c'est super donc ça c'est la même chose que c'est le nom qui change l'attaque qui change les gars voilà si on regarde voilà c'est la même chose ailleurs qui change et sourire sadique et une carte au hasard ça c'est cool régénère le kit 50 là c'est très fort augmente de 20% les dégâts infligés pendant 20 secondes ça c'est ah ouais pendant 20 secondes des amis 3 à bonus d'état annulant les actions de spécial s'effectue lors d'une mise à cover de l'adversaire pendant 10 secondes ça c'est fort aussi est tombé la jauge de téléportation des ennemis 2 à 0 à 0 on peut le faire une fois c'est comme gataille gataille du osamas ou c'est pareil et ça c'est fort les gars parce que si vous l'attaqué juste derrière le gars il peut pas esquiver il peut pas esquiver le mec avant de s'aspect est peut-être moins intéressant que c'est 17 fait voir c'est très intéressant parce qu'il annule la jauge mais c'est 17 qui est ce qui est fort en fait c'est que sa carrière on penchait les derrière mais lui c'est pareil finalement si vous faites la première carte verte avec ses 18 c'est pareil parce qu'il peut plus qu'il est donc ça c'est tellement fort si vous êtes de ce pays dans la main le gain et détruire la délégate l'expect main il est mort le cas parce que vous vous faites la carte verte vous est extra vous avez plein de bonus vous allez vous enlever sa tête de sa jauge de téléportation vous êtes l'aspect puis d'ailleurs fall mais le mail je pense que ça le détruit en vrai parce que sachant qu'on réduit ses stats de 40 % et on augmente les notes de 40 donc c'est une technique spéciale est tellement fort ou même si vous avez deux balles sadiques je pense que ça le détruit mais que c'est tellement violent franchement les gars c'est très intéressant les stats sont plutôt bonne ou ça intéressant voilà donc voilà et pour info aussi il ya un autre extrême les amis oh j'avais pas vu regarder les gars il est une première extrême tag wow il ya 100 gohan tag les amis en extrême c'est la première fois les gars qui nous font ça mais non avec des stats plutôt qu'on croit pas regardez les amis ah c'est incroyable ok ça inverse attributé donc il doit passer le verre à il doit passer de verre à violer sûrement alors incroyable les gars c'est un premier extrême tag les gars incroyable on découvre en vidéo avec vous c'est super fort lors d'un combat augmentent de 32 % de hockey futurs et saiyan oh ok des stats vraiment propre vraiment vraiment propre en extrême les gars wow saiyan métis famille goku lignée royal végéta future ça peut le mettre dans pas mal de team aussi un wow ça c'est une très très belle surprise des amis donc là il n'y a pas d'autre chose qui change on va le découvrir en l'oeil caméra inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire lorsque l'attaque touche l'adversaire un fiche à ce dernier un malus de stats augmentant de 15 % le coût des arts à c'est ça ça peut être embêtant ouais ok donc là c'est sans gohan les amis mais j'ai dans la force de 10% et le qui de 30 réduit de 5 le coup d'art spéciaux se déclenche quatre fois et la carte verte elle est forte les gars la carrière elle est forte régénère la force de 10% et le qui de 30 à c'est très 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 fort je trouve très très fort les amis gohan c'est de la place à 30 enfants via une substitution inverse affinité date de tribut ça d'accord tire une carte d'art au tour suivant régénère la force de 10% et le qui de 30 encore assez fort augmente de 20% les dégâts d'énergie infligée annulation impossible se déclenche trois fois ok donc l'annulation impossible les gars augmente de 50% la vitesse de récupération du petit pendant 20 secondes c'est fort franchement c'est pour moi parce que c'est extrême mais ça va faire comme beaucoup à l'époque on veut dire un extrême et où il va être très 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 fort j'ai hésité sur plein de mois c'est normal donc là on a vu l'heure d'espoir qui illumine le futur les épées suivantes au début du combat bon d'accord ok ou lorsque vous arrivez sur scène augmente de 80% les dégâts infligés réduit de 40% les dégâts subis c'est super fort augmente de 20% les dégâts d'énergie infligée ok et augmente de 50% la vitesse de récupération du qui waouh waouh et franchement il n'est pas moche les gars ah je suis vraiment content d'un très très beau portail entre les deux ça veut dire qu'il y aura deux tags dans le même portail quoi c'est incroyable les faits se réinitialise lorsque vous cédez la place à trinx via une substitution normale maîtres et disciples qui ne capitule jamais une fois arrivée en scène les effets suivants s'activent régénière le qui deva mais dans tout ce qui fait il récupère le qui les gars c'est incroyable et du devant les dégâts subis ça c'est super fort augmente dans le rang de pioche des cartes en 10 secondes on n'en demandait pas mieux après l'attaqué de mille effets suivants s'activent augmente de 20% les dégâts infligés pendant qu'un seconde après une attaque ennemie réduit le réduit de 5 le coup d'art physique et l'énergie et les gars mais c'est c'est incroyable ce extrême là et c'est un type défense donc ça veut dire que voilà quoi franchement les gars c'est incroyable donc là il a massé une collègue à la place type élevé pareil parce que le toucher affiche à ce dernier un malus de stats réalisant de 15 de 15 le coup c'est la même chose je crois si je dis pas de bêtises donc là c'est matin co donc c'est ok et là par contre il ya ça qui change mais est ce que c'est différent de voir génère la force de 10 lui d'avoir autre chose je pense non c'est pareil moi de 20% et dégâts figés c'est la même chose par contre là il ya rien qui change d'après ce que je vois il ya rien qui change les amis là non donc en fait c'est le nom qui change c'est tout après on va pas demander plus pour un extrême eh bien les gars je suis extrêmement hype bien sûr je pourrais pas invoquer à 8 heures parce que je tiens à le faire en vidéo ou en live avec vous les amis bien sûr donc là je suis tellement acheter mon hype et puis je suis content enfin qui autre chose que des cn quand même on va pas se mentir voilà donc c'est vraiment incroyable je suis tellement hype je suis tellement pressé les amis je vous dis rendez vous ce soir vers 17 heures on va faire ça soit en vidéo sur l'aïe je ne sais pas encore mais ça va être fait comme vous pouvez le voir j'ai presque 15000 cc les gars donc on va y aller on va tout décharger je suis tellement hype sur ce portail moi perso je suis heureux l'anniversaire de toute façon je sais que je vais mettre un petit peu d'argent dans le jeu donc je le sais mais c'est pas donc je vous dis à très vite et dans à plus tard dans une prochaine vidéo et à ce soir les gars 17 heures bye bonne journée à vous